Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de Kieran Duffy. J'avais déjà parlé de ce personnage lors d'une ancienne vidéo qui était sortie au mois de septembre 2021 sur la chaîne où je vous parlais justement de la fameuse mort de Kieran dont la manière que Rockstar l'avait amené dans le camp faisait référence justement à quelque chose. Mais ça on en parlera juste après et je vous repasserai d'ailleurs cet extrait de vidéo pour que justement il puisse avoir tout son sens par rapport à ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va donc s'intéresser à Kieran Duffy et avant de parler de choses qui sont tristes on va parler un peu de choses plus gaies et de, on va dire, son investissement dans le gang de Dutch Van Der Leyen. Vous le savez tous, de base, Kieran Duffy est un membre du gang des Audrey Scholl, les ennemis jurés du grand Dutch Van Der Leyen. Il va donc être capturé par nous-mêmes, par Arthur Morgan, pour revenir dans le camp justement au premier acolleteur pour commencer à y soutirer des informations. Dutch espère avoir plus d'informations, des détails sur la position par exemple de Colm Audrey Scholl qui est son ennemi juré et son plus grand ennemi de toujours. On va donc changer de camp et arriver au camp non loin de Valentine. C'est là que Dutch va commencer sérieusement à soutirer des informations à Kieran Duffy. Et au fur et à mesure du temps, plus on monte dans l'histoire du jeu, on se rend compte que Kieran prend de plus en plus sa place et il semble de mieux en mieux s'intégrer justement au gang de Dutch Van Der Leyen. Il va arriver une fameuse mission où le petit Jack est enlevé. On va donc avoir tout un processus de mission pour récupérer l'enfant chéri de Abigail Roberts, puisqu'elle n'est pas encore mariée à John Martin, donc elle ne porte pas encore son nom. Et après, on récupère le petit Jack. Il va donc se passer une fête au camp. On est au chapitre 3, à Sadie Bell. Il va donc y avoir une fête où tout le monde va être euphorique, bien évidemment, du retour de ce petit bambin qui est Jack Marston. Tout le monde fait la fête, tout le monde rigole, tout le monde est là. Il y a même Kieran Duffy qui est là, complètement sous, qui va dire à Arthur Morgan qu'il est très heureux d'avoir rejoint le gang de Dutch et que selon lui, c'était la meilleure décision qu'il ait prise. Bref, même s'il est bourré, mais c'est souvent sous cette forme d'alcool, à l'excès que sort une certaine vérité chez les hommes. Donc, on pourrait penser que ce que dit Kieran, il est vraiment très content d'avoir rejoint le gang de Dutch et il s'y sent comme un poisson dans l'eau. Il va donc s'éloigner un peu, titubant, toujours en étant extrêmement alcoolisé et il va donc s'effondrer complètement comme quelqu'un qui est en train de cuver, quoi, je vais dire. Et c'est là, malheureusement, que va se faire enlever le pauvre Kieran Duffy. On va donc avoir la fameuse mission cavalier et apocalypse où on va le voir revenir, malheureusement, mort et complètement décapité dans le gang et dans le camp de Dutch van der Leyen. Je vous mets donc cette petite vidéo qui est sortie le 6 septembre 2021 où je vous parlais justement de cette référence. Pourquoi Kieran arrivait en tenant sa propre tête dans les mains et je vous reprends juste après. Dans la mission cavalier et apocalypse, le gang assiste à une scène d'horreur. Un cheval transportant le corps sans vie de Kieran Duffy tenant sa propre tête dans ses mains. Léodrice Cole renvoie d'une manière affreuse celui qui avant était l'un des leurs pour annoncer la guerre au gang de Dutch. Cette mise en scène n'est pas un hasard et cette manière d'envoyer le corps de Kieran tenant sa propre tête est en fait un easter egg au Saint Denis. Il est souvent représenté portant sa tête iconographie fréquente des martyrs décapités. Selon d'anciens récits, le Saint se serait relevé, aurait ramassé sa tête et aurait marché jusqu'au lieu de sa sépulture. Le but de Léodrice Cole est de marquer les esprits, d'annoncer la guerre dans la terreur de l'esprit avant la terreur de l'action. Colm savait très bien que pour faire peur, il suffisait de marquer les esprits et que tous les fusils du monde ne laissent qu'un bruit pour annoncer leur arrivée tandis que la mort, elle, se fait toute silencieuse. On va parler maintenant bien sûr de la torture qui a été infligée à Kieran Duffy. Après donc cette fameuse mission où justement Jack est de retour au camp, où tout le monde est content, c'est à partir de ce moment-là, ce soir-là, que se fait enlever Kieran Duffy et il va s'écouler un petit peu de temps entre justement le moment où il va être enlevé et le moment où il va être de retour en tenant sa propre tête dans ses mains pour les raisons que maintenant vous connaissez grâce à l'extrait de la vidéo, même la totalité, pourquoi pas, que je vous ai mis juste avant. Et donc, il va donc se passer forcément un moment où Kieran Duffy a été interrogé où bien sûr, on voulait lui soutirer un maximum d'informations par rapport à plein de choses de l'endroit du camp, où est-ce qu'était Dodge, bref, j'en passe. Bien sûr que Colm voulait lui aussi des informations. Et la chose qui est assez marrante et à la fois tellement triste dans le fond, c'est que Kieran Duffy était de base un membre des Audrey Scholl, il a été enlevé par l'Evanderline, en parlant bien sûr de nous et d'Arthur Morgan. On lui a soutiré des informations, on lui a fait un peu de mal, mais on ne lui a pas non plus retiré la vie ou rendu dans un point de souffrance extrême. Maintenant, il est avec nous, c'est un de nos potes, c'est un de nos frères, quoi, on va dire. Les Audrey Scholl le reprennent, mais sauf qu'eux, on peut entendre à un certain moment de l'histoire, les amis, des cris, des screamers, des sons, tu entends quelqu'un qui hurle au loin, donc ça n'inspire pas confiance et ça met un peu, il faut le dire, un peu froid dans le dos. Pour voir cette scène, il faut justement être après la fameuse mission où on a ramené Jack au camp, où il y a eu la fête et tout ce qui s'ensuit. Restez au camp, restez attentifs et écoutez. Et dans les forêts environnantes autour de Sadie Bell, vous pourrez entendre des cris insoutenables qui sont très probablement quasiment à 90% des cris de souffrance, de torture de Kiran Duffy. On l'entend au loin, est en train de se faire torturer. Alors je sais que déjà, que beaucoup vont me poser la question qu'est-ce qui se passe si on va faire un tour vers ces cris, est-ce qu'on va le voir ? Non, on ne pourra pas voir Kiran Duffy en train de se faire torturer puisque sinon la mission d'après n'aurait plus lieu d'être. C'est juste des sons comme ça ambiants qui sont mis et qui ont été mis par Orstar Games pour peut-être nous faire comprendre que quelque chose de très grave allait arriver et était en train de se préparer justement. Donc je vous mets quelques extraits et on en reparle juste après. Vous venez donc d'entendre les cris de souffrance de Kiran Duffy qui a été extrêmement mutilé, torturé, tout ce que tu veux. On pourra remarquer que quand Kiran revient sur le camp justement en tenant sa propre tête, enfin du moins son cadavre, on ne peut même pas dire que c'est Kiran, c'est lui mais on va dire décapité, on peut remarquer que ses yeux lui ont été retirés de sa tête. Il est très probable que les cris de souffrance extrême que l'on entend et a priori... Enfin voilà, on ressent vraiment que Orstar ont fait quelque chose de très très fort puisque les cris qu'on entend de Kiran, t'as réellement l'impression qu'il est en train de souffrir, mais vraiment tellement fort qu'il me laisserait penser que justement les Audrey Skoll lui ont arraché les yeux lorsqu'il était encore vivant et c'est très probablement ce que l'on entendait, les cris justement qu'on pouvait entendre du camp justement. C'est Kiran Duffy qui est en train de se faire retirer les yeux, en train de... peut-être même de se faire arracher les ongles ou j'en sais rien, des trucs comme ça quoi, par justement le gang des Audrey Skoll. Pour moi, Kiran Duffy est l'un des personnages qui est l'une des histoires les plus tristes du gang de Dodge Wonderline. C'est un personnage qui n'a jamais eu réellement de chance, enfin tu me diras en même temps lequel des personnages du jeu a toujours eu plus ou moins de la chance. Il y en a d'autres qui s'en sont quand même mieux tirés on va dire, mais Kiran a toujours eu de la malchance, il n'a jamais pu être bien à un moment donné, longtemps à un endroit, tu vois. Il a toujours été obligé d'être balancé comme ça de gauche à droite, d'un coup ça va un petit peu, après ça va mal, il était avec les Audrey Skoll, c'était pas terrible, il est revenu avec nous, on l'a un peu malmené, il était bien avec nous, il commençait à s'y plaire, à être comme un poisson dans l'eau comme j'ai dit auparavant, et là boum, l'Audrey Skoll le récupère, il le torture, il le tue, enfin il coupe la tête, tu vois, un truc extrême quoi. Tu dis que ce pauvre, on va dire jeune homme, puisqu'il doit pas être si vieux que ça, n'a jamais eu de chance, et que Kiran Duffy est très certainement l'un des personnages qui selon moi a une des histoires les plus tristes du gang de Dodge Vandalin, et ce qui en fait selon moi l'un des meilleurs personnages de Red Dead Redemption 2, parce que son histoire elle est vraiment très 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 forte, et Rockstar a fait vraiment une histoire marquante par rapport à l'histoire de Kiran Duffy. Votre avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et n'hésitez pas surtout à, si vous êtes pas loin de ce moment de l'histoire, à essayer de l'entendre par vous-même dans votre jeu avec un bon casque, ou même des écouteurs, ou le son de votre télé un peu plus fort, vous pourrez justement vivre ce moment assez incroyable dans le jeu, qui nous est justement proposé par Rockstar Games, et c'est ce qui fait toute la force, et le sens du détail de Red Dead Redemption 2, c'est ce qui fait de lui un jeu incroyable. Merci à l'abonné pour l'information qui m'a communiqué en message privé sur Instagram, merci à lui, parce que c'est une très très bonne info, et c'est un très bon moment, que tout le monde doit être au courant qu'il existe, c'est vraiment un moment fort de l'histoire. C'était Vince, prenez soin de vous, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...